Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf, on va accueillir avec moi deux pronostiqueurs vedettes, en haut à gauche Mario Putrino, Mario bonjour ! Bonjour François, bonjour Hubert, bonjour à vous tous ! Et Hubert, Hubert De Bruyne qui est avec nous, bonjour Hubert ! Bonjour François, bonjour Mario, bonjour les amis ! On a un beau programme qui nous attend dimanche du côté de Longchamp, c'est la réouverture de l'hippodrome parisien avec plusieurs groupes au programme, l'Istel et deux courses d'inadie toujours très prisées. On va tout de suite commencer avec l'une d'elles, c'est le prix juinier, c'est réservé au mâle de 3 ans. Mario, est-ce que tu as quelques informations à communiquer à nos turfistes ? Bon écoutez, j'ai étudié du mieux que possible le pédigré de chacun j'étacherai le numéro 3 à Feed the Flame et le numéro 2 à Motion, le numéro 3 à Feed the Flame entraîné par Pascal Barry, c'est un peu l'école des anciens, on ne sort que les bons chauds à partir du mois d'avril lorsque le printemps pointe son nez et ce poulain bien-né, frère de concurrents qui avaient brillé par le passé, on pense notamment à son frère Cercle Life, effectivement, donc va-t-il être aussi bon que lui ? En tout cas, je mise sur lui et puis le numéro 2, Motion également, le tandem Francis-Henri Graffard, Michael Barzalona, un fils de l'OP des Vegas dont les origines ont également retenu mon attention mais sincèrement, je crois qu'il va falloir attendre les hot news, Hubert, pour avoir plus d'informations. Oui, c'est pour ça que je vais rester branché sur le site tout dimanche après-midi, effectivement, pour bénéficier des bonnes hot news. Eh bien, écoute, Mario, j'ai les mêmes que toi mais dans un ordre différent. Le 2, Motion sera mon préféré, timidement, timidement, un tantinet préféré au numéro 3, Feed the Flame. On passe à la deuxième, c'est le prix de Chaillot, Hubert, 2,4 millions d'euros. C'est ce que tu n'as pas déboursé pour avoir Queen of My Heart. En tout cas, Lady Bamford l'a acheté, elle, au vente Arcana. C'est longtemps que j'ai acheté, tu sais, François. Oui, c'était toi ou elle. Finalement, c'est elle. Et est-ce que tu as mis la portionnaire d'André Fabre ? Non, non, parce que moi, j'ai du mal avec le jockey kazakh. Pour l'instant, il ne m'a pas convaincu. Alors, je peux me tromper, je vais peut-être dire encore une grosse bêtise. Mais pour l'instant, le jockey kazakh, il ne me plaît pas trop. Je trouve que les chevaux avec lui, ils sont un peu tendus et ça ne se passe pas forcément très bien. Raison pour laquelle j'ai misé sur le 10, Elzora. Christiane Desmoureaux, c'est très bien. Et je vais lui opposer, justement, la portionnaire d'André Fabre. Vu le prix, j'espère qu'elle sera au moins deuxième. Le 3, Queen of My Heart. Mario. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle a fait le buzz pendant les ventes. Bon, le Pelligret est là, petite fille de Denebola et André Fabre s'en occupe. Donc, écoutez, je vais faire confiance à ces investisseurs qui attendront avec impatience un retour d'investissement assez rapide. Donc, on a hâte de l'avoir, en tout cas, dans le rond de présentation. N'oublions pas que c'est vrai que certains modèles peuvent attirer l'attention. C'est la raison pour laquelle il faut suivre le live de Paris Turf. Donc, je l'ai mise devant et puis j'ai retenu, pour peut-être la contrer, Zwarovska. La pouliche de Stéphane Vattel. Stéphane Vattel qui a sorti quelques bons débutants depuis le début de la saison. Une kazakh qui a également le vent en poupe. Donc, je vais suivre cette fille de Kaamelott. Il a des lignes, Stéphane Vattel. Donc, voilà, je vais les suivre de près. C'est le 7. 3-7. C'est ça. On passe à la troisième. C'est le prix de Cheveille. Handicap. Tiers-C-Kartek, un peu plus, top 5 du jour. Mario, tes deux préférés ? La même kazakh, celle de M. Alain Jattière que dans la précédente. Etatik. Bon, écoutez, il a gagné assez facilement à Saint-Cloud. Alors, va-t-il répéter avec une surcharge fondérale ? Ce n'est jamais facile. Mais sincèrement, il n'habitait pas au même étage l'autre jour au Val-de-Or. Donc, je crois que soit il a réussi le coup double, soit il tombera au doubliette. On verra bien. Et le numéro 11 au Franville qui, manifestement, est proche de son jour. Donc, 6 et 11 dans le quintet. Montez pas. Oisin Murphy qui va monter beaucoup de pensionnats de Fabrice Vermelaine. Il vient spécialement pour ça. Hubert. Oui. Alors, personnellement, je vais prendre là ce Simply Streaking qui m'a bien plu la dernière fois. Il est resté. Il l'a fait assez facilement pour son retour dans les handicaps, j'y crois. D'autant qu'il est bien placé dans l'estal. Et je vais lui opposer dans le bas du tableau le 14 Lili Rose. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Les pensionnaires de Mathieu Bram sont en forme. On l'a vu encore récemment sur les pronomes de Saint-Cloud. Et j'y crois dans le bas du tableau. Je trouve vraiment que c'est un outsider intéressant. On passe à la quatrième. C'est notre premier groupe de la journée. Le prix la force. Probablement. En tout cas, les entourages l'espèrent. Une participation au Jockey Club. En tout cas, pour ceux qui sont mal. Hubert. Alors, dans cette épreuve, la quatrième course, j'ai jeté mon dévolu sur Rashford, le 5. Un concurrent qui avait montré des moyens l'an passé. Il avait déjà fait, je crois, l'arrivée de groupe. Et le jour de sa rentrée, c'était très bien. Donc là, j'y crois encore. Je le crois capable de doubler la mise. Et je vais lui opposer le pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui est invaincu. Là, ce Padishka, qui ne sera probablement pas à 100%. Allez, Rouget, pour une rentrée. On est plutôt gentil. Mais même à 85%, je crois, capable de monter sur le podium. Je lui préfère quand même le 5 à Rashford. C'est un peu mon soleil de la réunion, Rashford. Oh là là. Il est chaud, là. C'est chaud, c'est chaud. Ah oui, c'est clair. C'est vrai que le boulain de Jean-Claude Rouget suscite l'attention de course de victoire avec une certaine aisance. Bon, c'est une rentrée, certes. Mais il a tout de même des ambitions classiques. Ce numéro 1, Padishak. Bon, voilà, que je mets en tête sans surprise. Mais c'est vrai que Rashford, Hubert a raison. C'est également un poulain qui a montré des moyens. Mais je retiens aussi le numéro 8, Big Rock, en bas de tabou, qui lui a un petit peu plus... Un peu plus d'expérience. Et Christopher Red n'a jamais caché sa confiance pour ce rock big. Et donc, on attend ce poulain sur le gazon de Longchamp, après avoir brillé notamment sur le sable cantilien. Donc, AC8 pour cette course. Personne veut d'horizon doré, qui est invaincu en deux sorties, et qui a battu la dernière fois Harry Way. Harry Way qui a depuis remporté le prix François Maté. Personne veut du Marseillais, quoi. Si, mais dans des champs réduits, on ne peut pas... Le vent est homogène, c'est vrai. Ouais, avec le vent dans le dos. Ok, ça marche. On passe à la cinquième épreuve. C'est un autre groupe. C'est le prix Vento. Donc, même distance, 1800 mètres. Mais pour les femelles de 3 ans, épreuve très ouverte, j'ai l'impression, Mario. Oui, effectivement. Il n'y a pas de soleil. Enfin, pour ma part, en tout cas. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait une pouliche qui se détache plus qu'une autre. Pas mal d'interrogations, des confirmations. Bon, donc, il a vraiment fallu faire un choix. Et le lien s'est porté sur la pouliche de Jean-Claude Rouget. Around Midnight, le numéro 5. Et le numéro 2, Sparkling Beauty. Ça, c'est pour la réale. Le numéro 5, Around Midnight. Bon, moi, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'elle avait gagné une liste, certes, du côté de cran. Donc, est-ce que cela suffit pour venir gagner à longchance ? C'est la question. Mais, en tout cas, elle a bien couru dans le réservoir. Qui est, d'ailleurs, souvent une course où certaines d'entre elles réussissent au niveau classique. Donc, voilà. Je pense qu'elle est susceptible de gagner dimanche. Et puis, le numéro 2, Sparkling Beauty. Que l'on avait vu également à Deauville lorsqu'elle avait terminé deuxième d'un groupe 2. Donc, sur ce qu'elle a montré l'été dernier, je la retiens volontiers. Donc, 5 et 2. Tu as ton accent d'Hubert de Brine, maintenant. Oui, tu ne vas pas être déçu du voyage. C'est moi qui te le dis. Donc, Arun Minit. Ce sera ma préférée. C'est vrai que l'épreuve est ouverte. Il n'y a pas beaucoup de partantes, mais ça reste assez ouvert. On a vu des éditions probablement plus relevées aussi. Je peux peut-être dire une bêtise, mais encore une fois, mais je trouve qu'on a vu des éditions plus relevées. Donc, le 5, Arun Minit. Et puis, je vais lui opposer une concurrente qu'elle a déjà rencontrée. Je crois que c'était sur l'hypogène de Cran. Cran en Mayenne, 53, pour ne pas oublier. C'est le 3, 6, les 10. Donc, 5 et 3, comme la Mayenne, 53. Le hasard fait bien les choses. On passe à 6e, le prix d'Arcourt. Groupe 2, avec la rentrée de plusieurs concurrents de classe. C'est le cas d'Alakim, Irezine et Sim Camille. Il y a trois concurrents de classe qui rentrent. Hubert. Ça, c'est vraiment une belle épreuve avec des chevaux de grande qualité. Écoutez, en théorie, le 3, Alakim a une première chance à défendre dans un lot comme celui-ci. Même s'il fait une rentrée, c'est quand même le cheval à vêtres, selon moi. Et je vais lui opposer l'as, Irezine, un chic cheval. Il aurait certainement préféré une distance plus longue. Mais pour une rentrée de 1000 mètres, c'est très bien. Donc, les deux chevaux de classe, Irezine et Alakim, dans un ordre inverse. Mario ? C'est un super plateau. Donc, c'est vrai qu'en termes de valeur, on peut d'ores et déjà les classer. Mais c'est une course de rentrée pour certains. Ce n'est pas un objectif. Irezine, c'est vrai, Hubert l'a dit, gagnant le groupe 1, mais sur plus long. Donc, est-ce que le terrain qui risque de sécher légèrement et la distance vont lui convenir ? Sim Camille, il revient d'une prestation au Japon. On va voir s'il a encaissé la course et le voyage. Bon, Alakim, c'est vrai que c'était l'une des pépites de Jean-Claude Rouget à 3 ans. Donc, du coup, j'ai envie de faire confiance à nouveau à Yazark. C'est un poulain que j'aimais bien déjà en début de carrière et qui, l'autre jour, a tout de même déposé des chevaux de classe. Donc, sur la valeur enregistrée pour sa rentrée, il revient sur un hippodrome sur lequel il a déjà gagné. Christophe Soumillon le connaît par cœur. L'entraînement suivi par Pariturf et Florent Bellas nous a rassurés. Donc, voilà. Est-ce qu'il battra systématiquement ses chevaux dans le futur ? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour dimanche, je pense qu'il est capable de rééditer. Donc, en conclusion, à Yazark. Je lui fais de mon confiance. Et le 3, Alakim. On passe à la septième épreuve. C'est le prix Zarqava. Là, je ne vous donne pas l'origine du nom de cette épreuve. Mario, tes deux préférés. Épreuve ouverte. Oui, épreuve ouverte également. Là, ce sera une question de conditions physiques et de parcours. Beikera, le 4 et le 6, Muntaha. Écoutez, Beikera est tout de même cinquième du Vermeille. En répétant sa meilleure valeur, elle devrait, à mon sens, jouer les premières places. Et puis, le numéro 6, c'est Muntaha, qui est passé sous la responsabilité d'André Fabre depuis sa dernière sortie. Ce n'était pas nul lorsqu'on l'a vu courir à Longchamp début septembre. Donc, André Fabre a certainement dû bien s'en occuper. Donc, je la retiens en bon rang 4 et 6 dans cette épreuve. Le 6 qui sera monté par le nouveau copain d'Hubert de Bruyne, Bonzane Monzabaïev. Hubert, tu viens de gagner, tu as vu, à Saint-Cloud, pour Graffa. Il n'y a pas à dire. J'ai l'œil. Alors, quant à moi, dans cette épreuve, j'aime bien. Je n'ai pas beaucoup de convictions. J'ai tenté Las Manichas. Ce n'est pas la meilleure valeur du lot, mais elle a déjà gagné sur ce parcours et elle se prépare assez vite. Donc, Las Manichas. Et je vais lui opposer le 4 Beikera, qui, comme l'a dit Mario, a des titres. On passe à l'huitième et dernière épreuve. C'est le prix de Glatini. C'est la deuxième épreuve d'handicap. 1400 mètres, nouvelle piste. Hubert, tu es le préféré. Allez, dans le bas du tableau, le 11. Jack O'Boy, qui a très bien couru pour sa rentrée. Il s'est classé deuxième. C'est un cheval qui vaut un handicap comme ça. En plus, il fait bien le parcours. Il est bien placé dans les stages. Donc, je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu pour vraiment jouer les tout premiers rôles. Et on va lui opposer. Je crois que l'on ne le présente plus. Las Milfield. C'était pas mal pour sa rentrée quatrième. Une piste un peu plus souple, servira ses intérêts sûrement. Mais bon, c'est un chic cheval qui donne généralement le meilleur de lui-même. Je ne vois peut-être pas gagner plus pour une place. Dix ans, c'est beau. Mario. Non, mais écoutez, Hubert a été parfait dans ses explications concernant le 11 Jack O'Boy. Non, mais Jack O'Boy, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que le cheval revient bien. Il est correctement placé au poids. Il a des charges de Delphine. Il connaît Longchamp. Ça sent bon. Il a bien couru l'autre jour. Et puis, le 6 Rakan, il nous crédite de remarquables fins de course. Donc, aura-t-il le temps de revenir dimanche ? Je lui souhaite. Une porte à la casacque de notre ancien confrère Lionel Ovadia. Donc, un bon achat, a priori. L'entraînement de Nadrien Fouassier. Donc, 11 et 6. Je serais déçu de ne pas voir ses deux chevaux terminer au moins dans les quatre premiers. On passe à votre coup de cœur de la réunion, votre pénalty. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Hubert, tu as choisi dans le handicap de la terre ou pas ? Ah non. Ok, bon, je reste sur Jack O'Boy alors. Alors, le 811, Jack O'Boy, c'est un très bon engagement. Hubert, Rashford ? Oui, dans la quatrième. Le 2, Rashford. Je crois que c'était… Il n'y avait pas un joueur de rugby qui s'appelait comme ça, Rashford ? Si, si, c'était un joueur de foot. Marcus, je ne sais pas. Un joueur de foot. Oui, ou de rugby ou de foot, effectivement, un écossais ou un anglais. Ce n'était pas un vietnamien, c'est clair. Donc, Rashford, j'aime beaucoup, Rashford. Oui, ce n'est pas le 2, je crois. C'est le 5, 405. Si, un joueur de foot. Oui, 405. Marcus, Rashford. Non, 400. Oui, 405. Ça doit être ça. Ça doit être ça. On fait le report des deux. Merci, messieurs. Merci, Laurent, à la régie. Et puis, je crois qu'on a été complet. Et je ne sais pas si on a été bon. Mais en tout cas, c'est bien d'amuser. Merci. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Paritur. Merci, messieurs. A bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paritur, c'est… De ce côté.